Au quotidien, ce que je fais, c'est diagnostiquer les ouvrages en béton armé. Donc, tout ce qui est construction, je fais le diagnostic pour évaluer, en quelque sorte, l'état de santé des ouvrages. Concrètement, c'est un peu comme le docteur, le médecin. Le médecin qui va venir, quand on parle, consulter, il prend des mesures de tension, il prend la température. Et lui, en tant que médecin, quand il analyse ces données-là qu'il récupère, il peut nous dire, la température est élevée, la tension est basse. Donc, il y a un problème et il peut nous dire à peu près de quel problème il s'agit. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver, comme d'habitude, sur votre rubrique éducative où aujourd'hui, on va vous parler d'un nouveau métier ou peut-être qu'un métier que vous connaissez, mais en tout cas, c'est nouveau sur la chaîne. Donc, on va vous parler du génie civil, mais plutôt à un niveau de docteur. Parce que oui, les docteurs, ce n'est pas que les médecins. Il y a des docteurs en génie civil, il y a des docteurs en informatique. Et aujourd'hui, spécialement, on va vous parler du génie civil. Et comme vous le savez, la règle est simple. Soutenir, c'est s'abonner et liker. Le contenu vous intéresse, liker, laisser un commentaire, faites-nous le savoir. C'est comme ça que vous pouvez nous encourager, nous soutenir. On ne vous demande pas de l'argent, mais plus de soutien. Donc, sans plus tarder, on va aller dans le vif du sujet. Allez, go! Bonjour, Mohamed. Bonjour, Idriss. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va, ça va. Merci, Anka, d'avoir libéré ton temps pour présenter ce que tu fais à ceux qui nous regardent sur la chaîne. Donc, merci à toi. Et je te demanderai, du coup, de te présenter. On va aller directement. Merci aussi, Idriss, de m'avoir invité. Et merci pour ce travail que tu fais pour aider dans l'orientation des élèves, des étudiants, des professionnels aussi, qui souhaitent poursuivre des études. Donc, c'est important. Alors, moi, c'est Mohamed Abdou-Ibro. Je suis ingénieur et docteur en génie civil, spécialisé dans la durabilité des matériaux. D'accord, d'accord. J'ai entendu beaucoup de choses. Génie civil, durabilité des matériaux. Déjà, on va commencer par savoir comment est-ce qu'on devient docteur en génie civil. En plus, je suis sûr que tu vas nous parler de la spécialisation, du coup. Oui, tout à fait. Donc, en fait, je dirais qu'il y a plusieurs parcours pour devenir docteur en génie civil. Mon parcours personnel a commencé en 2010, après l'obtention de mon bac à Niamey. Donc, j'avais intégré l'École des mines de l'industrie et de la géologie, Émig à Niamey. Et du coup, dans cette école-là, on avait le choix entre plusieurs options en sciences de l'ingénieur. Et parmi ces options-là, moi, j'avais choisi le génie civil, tout simplement parce que j'étais passionné par la construction. Donc, après y avoir passé trois ans, j'ai obtenu un diplôme de technicien supérieur en génie civil. Et j'ai ensuite poursuivi mes études à l'Université du Havre, où j'ai obtenu une licence et un master en génie civil. Donc, jusque-là, en fait, au cours de ma formation, il était surtout question de technique de construction, de méthodologie de construction. Et il me manquait quelque chose à mon niveau. Je voulais en savoir plus sur la durabilité de ces constructions, finalement. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez d'informations ou qu'il n'y avait pas assez de formation par rapport à la durabilité de ce qu'on construit, de toutes ces constructions qui sont autour de nous aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai voulu en savoir plus et surtout en profondeur sur la durabilité des constructions, la durabilité des matériaux de construction. Donc, pour cela, j'ai intégré un master 2 qui était un master recherche proposé par l'Université de Toulouse et donc qui évoquait toutes les questions de durabilité des matériaux du génie civil. Donc, c'est au cours de ce master 1 que j'ai découvert la recherche. Ça m'a passionné et j'ai voulu donc aller plus loin. J'ai donc commencé, juste après ce master-là, une thèse sur la thématique du stockage dans des tunnels souterrains des déchets radioactifs. Et voilà, donc ça, c'est le parcours pour jusqu'à arriver au début de la thèse. Ensuite, il y a trois ans de recherche, de travaux à l'issue desquels il y a une soutenance. Et puis, voilà, on est docteur en génie civil. D'accord, d'accord, super, super. Et d'ailleurs, tu as fait ta paise ici à Toulouse où je suis actuellement au moment où je tourne cette vidéo. Donc, actuellement, je ne sais pas si tu veux qu'on le dise, mais tu es de l'autre côté. Oui, oui, tout à fait. Effectivement, là, c'est pour revenir peut-être sur les possibilités après le doctorat. C'est aussi de savoir que, certes, le docteur, assez souvent, on voit sa finalité comme étant enseignant-chercheur, surtout, ou sinon ingénieur en recherche-développement, mais pas que. Moi, je dirais que le doctorat, ça ouvre des portes à plus de possibilités, en fait. Ça ouvre plus de portes. Et donc, on a juste, tout simplement, plus de choix. Et du coup, moi, après ma thèse, j'ai travaillé pendant quatre mois dans la recherche, à Toulouse, toujours. Et après ces quatre mois-là, je suis venu ici, à Bruxelles, où j'évolue dans le domaine du nucléaire. Et donc, dans un domaine, dans un secteur qui est purement industriel, qui n'est pas du tout associé ni à l'enseignement, ni à la recherche. Donc, après, c'est vrai que dans l'application de mon travail au quotidien, on travaille en collaboration avec des chercheurs qui font des recherches. Et donc, nous, on utilise le résultat de la recherche. Mais aujourd'hui, je ne suis pas celui qui fait de la recherche. Oui, justement, en fait, l'idée, c'est casser cette image où aller faire de la recherche, faire un doctorat, c'est forcément qu'enseigner. Mais sachant qu'il y a tellement de perspectives derrière, et merci d'ailleurs de les avoir un peu détaillés et de nous avoir vu ce que tu fais. Mais je vais revenir un peu plus tôt avant que tu commences même tes études. Qu'est-ce qui t'a inspiré à aller vers ce domaine-là? Alors, domaine du génie civil? Oui, ou du nucléaire, les deux, d'ailleurs. Oui, oui. Donc, alors, par rapport au génie civil, comme je l'avais dit, moi, j'ai, enfin, depuis le lycée, j'étais plus passionné par la science physique que les mathématiques, tout simplement parce que je trouvais que c'était plus concret. Et du coup, voir des constructions autour de moi, vivre dans ces constructions-là, les voir s'élever, ça, c'est quelque chose qui me passionnait. Et voilà, je voulais faire de la construction. C'est pour ça que je suis parti vers le génie civil. Ensuite, dans un second temps, au-delà de la construction en génie civil, je voulais en savoir plus sur, OK, on construit, mais comment on s'assure de la fiabilité de ces structures-là qu'on construit dans le long terme? Donc, il y a cette question du long terme qui revenait dans ma tête. C'est pour ça que dans un second temps, j'ai voulu aller plus loin, aller voir du côté de la recherche ce qu'il y a à savoir en profondeur sur les matériaux qu'on utilise. Et effectivement, c'était super intéressant. C'était une expérience très, très enrichissante parce qu'au cours des trois années de recherche que j'ai effectuées au laboratoire de Toulouse, j'ai beaucoup appris déjà. Ça, c'est déjà un point qui est très intéressant du point de vue scientifique, du point de vue personnel aussi, puisque être doctorant, c'est avoir plusieurs casquettes en fait en même temps. Donc, on a la casquette, je dirais, du gestionnaire de projet, dans le sens où ma thèse, c'est ma thèse, donc c'est mon projet de recherche. On est acteur principal de son projet de recherche. Derrière ce projet de recherche, il y a un financement. Et donc, le doctorant est l'acteur principal de la gestion de ce financement quand il va falloir commander des matériaux pour la réalisation de certains travaux, commander certains matériaux aussi pour la réalisation de certaines expériences. Quand il va falloir aussi gérer du personnel, dans le sens où il y a des expérimentations qui nécessitent l'intervention de personnel technique, par exemple, pour la réalisation de béton ou d'essais de grande envergure, il va falloir mobiliser du personnel. Il y a aussi, il ne faut pas oublier, l'aide qu'on a du côté des enseignants, chercheurs qui sont très expérimentés, très spécialisés dans le domaine. Et donc, on n'est pas tout seul non plus, mais on est quand même acteur principal du projet pendant trois ans. Donc, ça, c'est déjà un aspect qui est très important. Il y a le deuxième aspect qui est purement technique. Donc, on apprend énormément. On lit énormément des articles scientifiques, des thèses sur le sujet passé. Et donc, on ne fait que s'enrichir de connaissances au jour le jour, et ce, pendant trois ans. Donc, à l'issue de ces trois ans-là, sur le sujet sur lequel on a travaillé, on se retrouve avec énormément de connaissances. Et ça aussi, c'est un plus. Donc, de l'autre côté aussi, aujourd'hui, ça se fait dans de nombreuses écoles doctorales. Les doctorants ont la possibilité de donner, d'enseigner à l'université. Donc, c'est une chose que j'avais choisi de faire aussi, puisque quelque part, c'était aussi une autre expérience. Donc, ça nous permettait aussi de développer une autre compétence. Donc, la compétence du point de vue pédagogique, mais aussi compétence du point de vue de la connaissance de la matière qu'on enseigne. Parce qu'il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que quand on enseigne, on apprend aussi. Donc, plus on enseigne, plus on apprend. Donc, voilà. C'est une chose aussi qui est très importante. Et du coup, on se retrouve avec plusieurs casquettes. On est multitâche. Et c'est surtout très talentueux, parce qu'en fait, faire de la recherche, c'est partir sur un domaine de l'inconnu. Il y a juste un point d'interrogation qu'on nous pose au début de la thèse. Et donc, première étape, on va aller faire une recherche documentaire pour se renseigner sur ce qui a déjà été fait. D'accord ? Donc, prendre connaissance déjà de ce qui a été fait. Et ensuite, en fonction de ce qui a été fait, développer des nouvelles méthodologies qui puissent permettre de répondre à la question, à la problématique qui est posée sur ce sujet de thèse-là. Totalement. OK. Je vois bien d'où tu sors toute ta motivation. Et en effet, tout ce que tu as dit, en fait, on voit que c'est des briques, en fait, qui se sont construites. Et c'est tout à fait légitime, en fait, de vouloir aller vers ces études-là. Parce que moi, je me dis souvent, moi aussi, j'avais peut-être eu la possibilité de faire la thèse, mais moi, je ne suis pas allé pour d'autres raisons que je ne dirais pas. Mais en effet, moi, je dis souvent à des gens qui me demandent, est-ce qu'il faut aller vers une thèse quand on a fini ses études ou aller directement travailler? Je ne sais pas si tu as une réponse à cette question, mais moi, souvent, ce que je disais, la plupart des gens qui me demandaient, c'est qu'il faut être passionné. Il faut vraiment aimer, en fait, aller vers ces recherches-là, vers ce type d'études, parce que ça demande beaucoup de temps aussi. Tu le diras peut-être tout à l'heure sur une autre question, mais je ne sais pas ce que toi, tu en penses de l'étude. Les gens qui se posent la question, est-ce qu'aller sur le monde du travail juste après son formation ou aller vers la thèse? Quel est, toi, ton avis? Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est un engagement. La thèse, c'est un engagement sur trois ans. Et donc, c'est en quelque sorte une responsabilité, en fait, qu'on prend d'effectuer un certain travail sur une durée bien déterminée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas facile. Voilà. C'est certes un travail qui est très challengeant, comme je l'ai dit. Et donc, il faut être déjà passionné, mais vraiment super passionné et motivé par la thématique sur laquelle on va travailler. parce qu'il faut se dire que pendant trois ans, en fait, on va devoir travailler pour répondre à une certaine problématique. Et donc, ça demande beaucoup d'engagement, ça demande beaucoup de passion parce que la recherche, c'est le domaine de l'inconnu, comme je l'ai dit. Et au début, on tente beaucoup de choses, on expérimente des choses. Ça peut être de l'expérimentation pure et dure, dans le sens où on va manipuler des matériaux, etc., pour essayer de trouver le résultat qu'on cherche. Ça peut être aussi de la modélisation numérique dans le sens où on a comme objectif de pouvoir modéliser certains phénomènes à long terme, etc. Et donc, ça demande beaucoup de travail et souvent, il y a des déceptions. Donc, surtout au début, au début de la thèse, on tente des choses et ça ne marche pas. On tente autre chose, ça ne marche pas. On tente une autre troisième fois, ça ne marche pas. Et à un certain moment, c'est vrai que ça devient un peu stressant. On a tendance souvent à se décourager, mais du coup, il faut être passionné par la chose pour pouvoir tenir bon, pour pouvoir passer outre toutes ces petites étapes qui sont désagréables. Donc, moi, je dirais, on est passionné par le domaine. on a envie d'en savoir plus. Pourquoi pas une thèse ? Après, quelqu'un qui a son master ou qui sort d'école d'ingénieur et qui veut travailler dans le domaine de l'industrie et qui n'a pas forcément envie d'en savoir plus sur des matériaux ou sur le domaine dans lequel il travaille, pour moi, il n'a qu'à aller travailler. Mais après, c'est une question de passion, de curiosité. Si on a la curiosité d'aller creuser un peu plus, c'est bien de faire une thèse parce qu'on va creuser jusqu'à être satisfait. Par contre, si on n'a pas ce besoin, je ne vois pas pourquoi aller faire une thèse. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut forcément faire. C'est une question de parcours. Pour moi, c'est chacun à son niveau. Chacun doit à son niveau regarder ce en quoi il aspire. Donc, il faut juste se dire que si j'aspire à être docteur, il faut que je me dise qu'il y a trois années où je vais devoir faire de la recherche. Donc, ça va être trois années de travail intense. Ça va être trois années où je vais développer beaucoup de compétences parce qu'il faut aussi ne pas voir voir juste les aspects entre guillemets négatifs du genre c'est fatigant, c'est pas facile, c'est beaucoup de travail, mais voir aussi les aspects positifs, toutes les compétences qu'on va développer pendant sa thèse. Et moi, ce que je dirais aussi, c'est que même si on a pour objectif de travailler dans le domaine industriel, on peut très bien faire une thèse. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'industriels qui proposent des thèses et ça peut être intéressant pour ceux qui veulent coûte que coûte travailler dans le domaine industriel, mais aussi creuser un tout petit peu, d'aller regarder du côté des thèses qu'on appelle les thèses chiffres. Donc, c'est des thèses qui se font en collaboration avec des industriels. Assez souvent, une partie du temps est passée dans l'entreprise et une autre partie est passée dans le laboratoire. Donc, il y a aussi des thèses qui se font à 100% dans le laboratoire, mais qui sont des thèses qui sont faites pour des industriels. Donc, là aussi, ça reste, voilà, de la recherche dans le secteur industriel pour moi. D'accord, d'accord, super. Merci d'avoir très bien détaillé l'histoire parce que c'est une question que beaucoup se posent. Et d'ailleurs, vous qui nous regardez, si jamais c'est quelque chose que vous avez aussi à un moment donné, c'est une question que vous vous êtes posée, vous voulez aller plus loin dans la réflexion, n'hésitez pas à poser la question en commentaire, donc on y répondra, bien sûr, et voilà, et n'hésitez pas aussi à nous donner votre avis sur justement cet échange-là qu'on est en train d'avoir. Alors, du coup, je reviens sur ton métier actuel ou tes métiers parce que tu peux nous en dire un peu plus si tu en fais plusieurs. Qu'est-ce que, en quoi consiste du coup ton métier aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Alors, aujourd'hui, je suis principalement, je dirais que j'évolue sur deux domaines actuellement. Donc, le premier domaine, je suis ingénieur génie civil, donc chargé de travaux et intégrité structurelle des ouvrages en génie civil dans le secteur du nucléaire. et le deuxième, c'est que j'ai gardé ma casquette de professeur. Donc, j'enseigne toujours. J'enseigne toujours à l'Institut des arts et métiers à Bruxelles. Donc, dans ce cadre-là, je suis plus sur les aspects de techniques de construction, etc. Voilà. Alors, le quotidien de mon métier principal qui est celui des travaux de génie civil, c'est essentiellement du point de vue de la durabilité des constructions. C'est-à-dire qu'au quotidien, ce que je fais, c'est diagnostiquer les ouvrages en béton armé. Donc, tout ce qui est construction, je fais le diagnostic pour évaluer en quelque sorte l'état de santé des ouvrages. Et donc, en fonction de l'état de santé des ouvrages, nous, on va préconiser des travaux de réparation à réaliser pour que la durabilité de cet ouvrage-là soit préservée. Donc, concrètement, c'est un peu comme le docteur, le médecin. Le médecin qui va venir quand on parle consulter, il prend des mesures de tension, il prend la température. Et lui, en tant que médecin, quand il analyse ces données-là qu'il récupère, il peut nous dire la température est élevée, la tension est basse, donc il y a un problème et il peut nous dire à peu près de quel problème il s'agit. Ou sinon, s'il ne sait pas, il va nous dire d'aller faire une radio ou un scanner pour en savoir plus et donc, finalement, nous faire un diagnostic de l'état de notre santé et à la fin, prescrire un traitement. C'est exactement la même chose qu'on fait, sauf qu'on le fait sur les bâtiments, sur les ouvrages en béton armé. Nous, on a des données qu'on récupère sur ces bâtiments-là, on les analyse et en fonction des résultats de ces données-là, on peut savoir quelle est la pathologie de cet ouvrage et en fonction de la pathologie, on peut prescrire un traitement, donc des travaux de réparation à réaliser. D'accord, super. En tout cas, très belle l'explication de transposer ça vers le domaine de médecine. Du coup, on va dire maintenant, le titre de la vidéo, je l'ai trouvé, en fait, c'est Mohamed, l'homme qui ausculte les structures. Tout à fait. Donc, voilà, c'est effectivement et en plus, dans le génie civil, on a plus, quand on parle de génie civil, comme je le disais tantôt, on a plus tendance à penser à construction, 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 comment on construit des ponts, des tunnels, des maisons, etc. Mais ce côté de maintien de l'état de santé des bâtiments, c'est quelque chose qui n'est pas encore à ce jour, je dirais, très, très, très développé dans le secteur du génie civil. D'accord. D'accord, super. mais du coup, est-ce qu'il y a une question qui est super importante pour nous, en tout cas, dans ces vidéos, notamment de l'inclusion, on va dire, sur la thématique de l'inclusion, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans ton domaine, quand tu as fait ta thèse, quand tu étais en formation, est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes et qu'est-ce que tu penses aussi du fait que ce métier, quand même, il est fait aussi pour les femmes ? Oui, tout à fait. J'avais déjà pendant ma thèse ma directrice de thèse, donc je deviens directrice de thèse, voilà, et sinon, franchement, c'est un domaine dans lequel on retrouve des femmes, oui, tout à fait. C'est aussi un domaine dans lequel il y a un aspect où il y a un côté bureau d'études, c'est-à-dire qu'il y a un côté où c'est plus de la conception, du dimensionnement, de structure, des calculs, etc., qui se font, de la modélisation et donc, c'est des choses numériques, des choses qui se font derrière un ordinateur et par conséquent, en bureau ou sinon, un télétravail de nos jours et donc, on n'a pas forcément besoin d'être sur terrain sur tous ces aspects-là et c'est une grosse partie du génie civil. Aujourd'hui, il y a le BIM en plus. C'est une grosse partie du génie civil qui se fait mais totalement de manière numérique. Donc, on retrouve bien évidemment plus de femmes dans ce côté-là que sur le côté purement chantier. Donc, le côté purement chantier, c'est tout ce qui est suivi des travaux, suivi qualité des travaux, réalisation des travaux, etc., où là, on est plus tout le temps sur le chantier et du coup, même là, sur le chantier, moi, j'ai beaucoup de collègues femmes qui sont sur le chantier et qui travaillent correctement. Enfin, on n'arrive même pas à faire la distinction, en fait. Donc, pour répondre, finalement, je dirais que il y a autant d'hommes qui travaillent dans ce domaine-là que de femmes qui travaillent aussi correctement dans ce domaine. Maintenant, les pourcentages, tout ça, je ne saurais pas te dire. Oui, non, c'était pour attirer l'attention à celles qui nous regardent. Oui, toi, du coup, si tu nous regardes et si jamais quelqu'un t'avait dit que non, ce n'est pas un métier de femme et que tu l'as peut-être écouté, oublie ce qu'il t'a dit. En tout cas, il ne t'a pas dit la vérité. Donc, nous ici, on t'a dit, en tout cas, tu as le droit et tu as toutes les compétences d'ailleurs pour réussir dans ce métier et n'hésite pas à y aller. Et si jamais tu as une question, pose-la en commentaire ou contacte-nous sur Karatu Post-Bac, l'application que je vous recommande toujours de télécharger pour votre orientation. Donc, allez, on va continuer. Une autre question qui intéresse beaucoup la plupart des gens qui nous regardent, je dirais les jeunes et même les parents d'ailleurs qui orientent souvent les jeunes, c'est, est-ce que ça paye bien du coup ? Est-ce qu'on s'en sort ? Est-ce que, voilà, est-ce qu'elle est le statut aujourd'hui en termes de salaire ? Alors, je vais revenir sur les différents aspects puisqu'il y a plusieurs aspects qui sont en question. C'est d'abord la question que certains se posent après le master, c'est de savoir est-ce que je pars travailler et donc j'ai un salaire correct ou bien je fais une thèse et je n'ai pratiquement rien. Donc là déjà, pour répondre à cette problématique-là que certains se posent, c'est que aujourd'hui, la plupart des thèses sont financées. Aujourd'hui, la plupart des thèses, surtout les thèses en sciences de l'ingénieur, elles sont financées. C'est vrai que c'est encore moins le cas pour les sciences humaines mais sciences de l'ingénieur, la plupart des thèses sont financées et en Europe, la plupart des écoles doctorales exigent d'ailleurs un financement pour pouvoir s'inscrire. Sinon, même si on a trouvé un sujet, même si on a trouvé un directeur de thèse qui accepte de nous encadrer, tant qu'il n'y a pas un financement, tant que le doctorat n'est pas financé, les écoles doctorales n'acceptent pas l'inscription. C'est ce que vous disiez, une thèse, je dirais, de manière générale universitaire ou si c'est une thèse-ciphre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les thèses-ciphres sont un peu plus rémunérées que les thèses universitaires, mais sinon, de manière générale, pour les deux, on a au moins l'équivalent du SMIC en France. Donc, on a au moins cet équivalent-là pendant les trois ans de réalisation de la thèse. Maintenant, après la thèse, après la thèse, moi, je dirais que côté rémunération, ce qu'il faut mettre en avant déjà, c'est l'expérience qu'on a pu développer. Je ne dirais pas que ce n'est pas bien rémunéré, mais ce que je dirais, c'est que la rémunération qu'on va obtenir, elle va dépendre de la manière dont on arrive à valoriser les travaux qu'on a fait pendant les trois ans. Parce que la difficulté que rencontrent les docteurs à la fin de la thèse, c'est que la plupart, ils vont vouloir devenir enseignants, chercheurs, et donc, dans ce cas, c'est quelque chose de public. Il y a des barèmes qui sont déjà définis, etc. Et donc, je vous appelle à partir vous renseigner sur les sites du gouvernement, il y a les barèmes qui sont là-bas. Et sinon, si ce n'est pas dans le public, ça va être dans le privé. Et la difficulté dans le privé, c'est qu'ils ont tendance à considérer le docteur comme un ingénieur qui vient de finir, donc, en quelque sorte, comme un bac plus 5. alors que le docteur, il a un bac plus 5, mais en plus de ça, il a fait trois ans dans un milieu mais complètement professionnel. Et donc, tout va dépendre de la manière dont le docteur met en valeur, valorise ses trois ans d'expérience. Moi, je ne vais pas vous donner de valeur parce que la valeur que je vais vous donner, elle correspond peut-être à moi seul ou moi et quelques collègues, alors qu'il y a plein de sondages qui sont faits qui correspondent à des valeurs moyennes prises avec des échantillons qui sont beaucoup plus vastes et donc beaucoup plus représentatifs. Et tout ça, c'est des infos qu'on retrouve sur Internet. Allez-y sur Internet, il suffit de taper des mots-clés de recherche de salaire pour tel ou tel domaine, tel ou tel niveau et on retrouve des grilles qui sont données. Oui, totalement, parce que le salaire, de toute façon, il évolue aussi dans le temps donc ça ne sera jamais exact c'est pourquoi il ne faut pas, forcément, on ne vous donne pas de chiffres en tout cas mais globalement, on vous explique comment, quelle est la météo globalement du métier. En tout cas, merci beaucoup pour ces détails encore. Donc, pour toi, en fait, quel est le truc que tu aimes, quelle est la chose que tu aimes dans le métier ? Ce que j'aime dans ce métier, c'est le côté concret. Tu vois, contrairement à l'informaticien qui ne pourra jamais toucher son code ou qui ne pourra jamais le toucher, non, qui ne pourra jamais le toucher, moi, après avoir réalisé l'étude et la construction, je touche à l'œuvre, en fait, je touche au travail qui a été effectué. Donc, c'est vraiment ce côté concret qui me passionne le plus. Tu le vois devant toi ce que tu... Bon, l'informaticien le voit à travers un écran. Oui. Le résultat de... Voilà. Oui. Il ne touche pas du doigt comme on dit globalement. Tout à fait. Mais du coup, au contraire, qu'est-ce que tu aimes le moins ? Personnellement, ce que j'aime le moins, c'est peut-être les aspects administratifs parce que, voilà, il faut savoir qu'on ne construit pas juste comme ça parce qu'on a décidé de construire. Derrière la construction, il y a énormément de réglementations à respecter et donc, beaucoup de procédures administratives, de la demande de permis de construire jusqu'à... Voilà. Il y a énormément de choses administratives à gérer et moi, je dirais que c'est le côté administratif qui me passionne le moins et le côté technique qui me passionne le plus. D'accord. Du coup, on n'est pas loin de la fin, mais du coup, quelles sont pour toi les qualités qui sont requises pour exercer dans ce domaine-là ? Aller jusqu'au doctorat, par exemple. pour aller jusqu'au doctorat dans le domaine du génie civil, je dirais qu'il faut déjà aimer le terrain. Aimer le terrain parce que si, par exemple, c'est une thèse expérimentale qu'on fait, il faut savoir que c'est le chercheur qui va piloter la réalisation de tous ces essais dans les laboratoires. C'est des expérimentations qui se font, donc c'est du toucher. On fait une formulation, on fait du béton, on part faire des essais sur le béton, on récupère les valeurs, etc. Donc, c'est déjà être quelqu'un qui aime le terrain. De manière générale, dans le génie civil aussi, c'est pareil. Même quand on travaille essentiellement au bureau, on est appelé à certains moments à partir sur le terrain pour voir que ce qu'on fait sur l'ordinateur est bien concrétisé sur le terrain. Donc, ça, c'est un point à mon avis qui est essentiel. Et ensuite, par rapport au doctorat, il faut quand même être curieux. Il faut être curieux dans le sens où à chaque fois, il faut se poser des questions, en fait. Il faut se poser des questions sur pourquoi tel ou tel comportement, pourquoi on n'a pas tel ou tel comportement ici. Et c'est ça qui permet derrière de pouvoir petit à petit répondre à la problématique. Et ensuite, un point qui est important aussi, c'est qu'il faut être rigoureux. Il faut être rigoureux dans le sens où la fiabilité de ce qu'on construit, c'est des gens qui vont habiter dedans, c'est des gens qui vont travailler dedans, c'est des gens qui vont rouler dessus, etc. Et donc, il faut être très rigoureux dans les calculs qu'on fait, dans le dimensionnement, etc., dans la conception qu'on fait et dans la réalisation aussi des travaux. Il faut être très rigoureux dans le sens où, quand on est en doctorat, le traitement des résultats doit se faire de manière très rigoureuse parce qu'il faut savoir qu'à l'issue de notre doctorat, il y a un comité, donc il y a un jury qui va juger notre travail. Il y a aussi, pour ceux qui publient des articles dans des revues internationales, là aussi, il y a un jury international qui repasse au peigne fin notre article avant de le valider. Et donc, tout de suite, quand on n'est pas rigoureux, on se retrouve avec des blocages à tel ou tel niveau. Donc, je pense que ces trois aspects-là sont quand même importants pour quelqu'un qui veut évoluer en génie civil et surtout qui veut faire de la recherche en génie civil. D'accord, super. Vous qui nous écoutez, vous avez entendu. Si jamais vous avez d'autres questions, c'est un commentaire qu'il faut les poser. Je vous rappelle qu'il faut que vous vous abonnez si vous n'êtes pas encore abonné et surtout partager ce contenu à tous ceux que ça peut intéresser parce que c'est vrai que là, on est là surtout pour aider et délivrer des infos qui peuvent être hyper pertinentes pour les gens. Alors, on est quasiment à la fin de la vidéo comme je l'avais dit tout à l'heure. Du coup, quels sont tes conseils pour les personnes qui souhaitent aller vers le doctorat, qui souhaitent aller vers le génie civil globalement et du coup, si tu peux nous en dire un peu en quelques mots. Alors, mes conseils pour ceux qui veulent se diriger vers le génie civil, s'orienter vers le génie civil, c'est que, voilà, c'est un domaine qui est très passionnant mais, comme je l'ai dit, dans lequel il faut être très rigoureux. Donc, suivez votre passion, suivez votre passion, ça c'est le plus important parce qu'on a parlé de salaire, on a parlé de difficultés, de faciliter à certains endroits mais je pense que le plus important c'est de faire quelque chose qu'on aime en fait. Et donc, à un moment donné, il faut se poser la question est-ce que j'aime telle ou telle chose ? Donc, c'est vraiment de voir que ce soit le génie civil, que ce soit la mécanique ou l'informatique, c'est de poser ces différents métiers-là sur la table et de voir pour lequel est-ce qu'on a plus de passion. Et voilà, celui pour lequel on a plus de passion, moi je me dis que c'est vers celui-là qu'il faut partir. Et après, par rapport au doctorat, la question aussi de savoir si on continue au doctorat ou bien on part travailler, moi quand même, j'ai un retour de nombreux amis qui voulaient faire le doctorat dans un premier temps après leur master, mais qui sont partis travailler en se disant je vais faire le doctorat quelques années après avoir travaillé. Et c'est difficile apparemment de faire un doctorat après avoir commencé le travail parce que le petit retour d'expérience que j'ai avec ces différentes personnes-là qui avaient ce projet montre aujourd'hui que c'est difficile. Ce n'est pas évident après avoir déjà entamé la vie professionnelle de revenir comme on le dit sur les bancs. C'est plus difficile. Donc si dans votre tête vous savez que c'est quelque chose que vous voulez faire, moi je dirais il faut le faire et c'est fait. Il faut le faire et c'est fait. Et après, voilà, on a tout le temps de s'intégrer professionnellement, de prendre en expérience, etc. mais reporter à plus tard pour moi ça peut ne pas être une bonne idée parce que ça devient difficile. Même pari risqué en plus quand on commence à toucher l'argent c'est compliqué des fois de retourner. C'est pas évident oui, c'est pas évident la famille qui vient c'est voilà, il y a plus de contraintes qui viennent plus on retarde plus il y a des contraintes qui viennent et donc plus ça devient difficile. Il faut se dire aussi qu'au niveau des écoles doctorales au niveau des directeurs de thèse qui choisissent leur candidat les directeurs de thèse ils vont privilégier le fraîchement sorti du master recherche que quelqu'un qui a fait cinq ans ou six ans sans avoir qui est dans une université ok ok super merci beaucoup en tout cas pour tous ces tous ces témoignages et pour ton partage de d'inspiration de motivation en tout cas j'espère que vous qui nous regardez vous avez appris beaucoup de choses et que ça vous conforte dans vos choix ou ça vous permet de pouvoir prendre du recul et réfléchir et c'est aussi tout ça qui sont les objectifs de la chaîne et du coup vous êtes dans cette grande famille vous y restez en vous abonnant et aussi en partageant le contenu avec les intéressés merci beaucoup et du coup est-ce que pour finir sur un dernier mot pour ceux qui nous regardent un dernier mot c'est essayer de regarder un maximum de vidéos des différents parcours ça pourra vous permettre de vous projeter un peu plus je pense et puis de savoir un peu plus vers quel métier vous souhaitez vraiment vous diriger voilà totalement merci sur ces mots du coup on vous dit au revoir et à la prochaine vidéo et comme d'habitude partagez abonnez à très bientôt la famille KPB au revoir au revoir et à la prochaine